Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de ce mois de décembre, le Sagittaire est en vedette jusqu'au 21, c'est votre voisin de palier, c'est votre secteur 2, il représente vos biens, vos possessions, votre instinct de possession aussi, votre volonté d'emprise sur les autres, vos acquisitions, l'argent que vous gagnez, c'est un secteur matériel, le plus souvent, il représente aussi vos besoins, ce dont vous avez besoin pour vous sentir confortable, c'est-à-dire bien dormir, bien manger, vous sentir aimé, donc peut-être que vous serez davantage en demande sur le plan affectif, on va voir ce que fait Vénus, mais bon, il y a une vraie demande, certainement, sur ce plan-là, et bon, des satisfactions gourmandes, c'est la période, vous me direz. Après le 21, le soleil sera en Capricorne, il sera en harmonie avec vous, Scorpion, c'est votre secteur 3, celui des proches, alors évidemment, on se réunit entre proches pour les fêtes, ça me semble, c'est un peu trop logique, presque, par rapport à la période, mais bon, vous en profiterez forcément de vos proches, peut-être que ce sont des personnes que vous ne voyez pas souvent, avec le Capricorne qui sont, peut-être, qui habitent loin de chez vous. Côté activité, alors on a affaire à un Mars qui est un petit peu compliqué pour les scorpions, vous avez dû déjà le noter le mois dernier, puisque elle était directe et qu'elle fait une boucle et que donc elle était très lente et elle est restée dans le premier des camps du lion, c'est-à-dire en haut de votre ciel. Vous, le scorpion, vous êtes là et Mars est là. Donc, elle domine votre thème, elle est dans votre secteur professionnel, qui représente également les personnes importantes à vos yeux, que ce soit un des parents, votre conjoint, un enfant, un ami très cher, enfin bref, personne importante. Bon, elle était directe le mois dernier, donc ça a peut-être eu des incidents, des problèmes, une crise, vous êtes fâchés avec quelqu'un, il y a eu peut-être, bon, des incidents. Là, elle va être rétrograde, tout ce mois de décembre. Donc, on reste finalement dans la même ambiance, mais vous prenez du recul, c'est-à-dire que vous y accordez peut-être moins d'importance, quoique la période Sagittaire, avec Jupiter qui domine, souvent on donne trop d'importance aux choses. Mais, bon, une rétrogradation de Mars, quand même les énergies sont moins fortes et elles sont placées ailleurs. Alors, peut-être qu'elles sont placées dans la réflexion. C'est-à-dire que, bon, est-ce que vous êtes fâchés avec quelqu'un ? Est-ce qu'il y a eu un problème ? Il faut réfléchir pendant la rétrogradation de Mars à la façon dont vous allez gérer la situation. Côté cœur, alors, bon, c'est un petit peu compliqué aussi, dans la mesure où, à partir du 7, Vénus va entrer en verso, qui est l'autre signe qui est en carré, comme on dit avec vous. Mais, enfin, en même temps, c'est un secteur très important de votre thème, le rentrant verso, c'est votre secteur 4, c'est le secteur de base. C'est vraiment, disons, ce sur quoi vous avez construit votre personnalité. Bref, là, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment dans un transit, une conjonction Vénus-Pluton au début du verso, donc qui va regarder le début de votre signe et qui vous dit de manière particulière, pour chacun, qui vous dit qu'il faut peut-être retourner dans le passé parce que vous avez un schéma affectif, on est avec Vénus, financier peut-être, en tout cas un schéma qu'il faut peut-être balayer. Ça va prendre du temps, pas du jour au lendemain. Il n'y a pas forcément d'événement, ou alors s'il y a un événement, il va vous pousser à faire ça, c'est-à-dire à faire place nette pour reconstruire. Il n'y a jamais, ça n'existe pas qu'on déconstruise sans reconstruire. Donc là, on est dans ce schéma. Le 4, le 9, le 16 et le 24 sont vos jours top de ce mois de décembre. D'abord pendant la période sagittaire pour bien gérer vos finances, les achats que vous avez à faire, etc. et ensuite la période capricorne pour battre le rappel de vos proches peut-être pour les fêtes. Eh bien, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour votre mois de décembre. Je vous rappelle que vous avez vos prévisions 2025 sur mes petits bouquins que vous allez trouver sur les plateformes Amazon, Apple, la FNAC, etc. Et que nous avons des petits posts sur les réseaux sociaux tous les jours, Zoé et moi. Ensuite, que nous donnons des consultations, bien entendu, et que vous pouvez faire des rencontres de rêve sur 12, notre application de dating. Excellent mois à tous. Sous-titrage ST' 501